Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer la pièce Helical Gear ou un grainage hélicoïdal en utilisant la fonction lissage principalement et aussi la fonction révolution. Pour commencer, je fais une nouvelle pièce en millimètre et je vais dessiner sur le plan des faces. Je vais commencer à dessiner mon esquisse, ça serait l'esquisse principale. Je vais centrer cette partie qui va être entre les dents de la pièce et j'ajoute les contraintes nécessaires. Merci. 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 avec une fonction de révolution. Ok, ça c'est plus ou moins la géométrie et je vais ajouter les contraintes nécessaires et les cotes. Je vais profiter aussi pour ajouter l'axe pour la révolution. Ça serait une ligne de construction. Et je vais ajouter les cotes. Merci. 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 Il manque encore quelques contraintes à ajouter. Quelques côtes. Quelques côtes. Quelques côtes. Quelques côtes. OK. Cette partie est finie. L'esquisse est finie. Avec ça, je vais faire une révolution de 360 degrés. et finalement je vais ajouter sur cette face je vais faire une nouvelle esquisse ici pour dessiner c'est juste l'état ici cette côte c'est pas vraiment important mais elle doit juste dépasser cette géométrie elle doit rentrer à l'intérieur je vais faire une extrusion de 48 et cette extrusion je vais la répéter c'est une répétition de fonctions je la répète 13 fois la pièce est finie c'est un peu plus je vais la répétition de fonctions c'est un peu plus